Musique Ma première rencontre avec les plastes, je devais avoir 10-11 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Pour ce qui est de ma technique dans le poképlast, je suis plutôt dans la réserve. Mon poképlast préféré, c'est l'amyloplast. Il me ressemble énormément d'ailleurs. En fait, c'est surtout par rapport au fait que... On a moins de 30 secondes pour donner envie aux gens d'en savoir plus sur les plastes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'événement Écran. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un sujet scientifique révolutionnaire. Les plastes. Attends, c'était pas bon avec de la vidéo des poképlastes ? Euh, non. Ok. Maintenant, tu arrêtes de prendre la caméra dans une autre manière. Ok, pardon. Bon, on peut commencer la vidéo ? C'est bon pour moi ! Bonjour ! Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des plastes, et plus précisément dans leur forme diverse. Mais Lucas, c'est quoi un plaste ? En fait, c'est un petit compartiment présent à l'intérieur des cellules végétales, c'est-à-dire chez les plantes. D'ailleurs, quand on pense aux plastes, on pense souvent aux chloroplastes. C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu la Tyler Swift des plastes, et ça se comprend, puisqu'il est méga stylé. Regardez-moi ces belles photos de chloroplastes. Mais bon, on ne vous en montre pas plus, on en reparle plus tard. D'ailleurs, Lucas, quand on parle de plastes, souvent on parle de différenciation. Et je ne me rappelle plus trop ce que c'est. Tu peux m'expliquer ? Attends, laisse-moi regarder. En fait, c'est juste le processus qui permet le passage d'un type de plastes en outre. Mais souvent, on parle aussi de dédifférenciation. C'est quoi la différence entre les deux ? En fait, c'est tout simplement qu'un plastes différencié reprend sa forme d'origine. Du coup, quand un chloroplaste, par exemple, il redevient un proplaste. Exactement. Ok. Parce que du coup, le proplaste, c'est la première forme. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ce qui permet de mener à toutes les autres formes. Donc chloroplaste, il y en a plein d'autres, éthioplastes, chromoplastes. Mais chloroplastes, chromoplastes, et je crois que tu as dit aussi éthioplastes, et du coup, le proplaste, ça fait beaucoup de noms quand même. Ça me paraît compliqué. Ouais, je comprends. En fait, il faut plutôt voir ça un petit peu comme des pokémons. À la place du terme pokémons, imagine que ça pourrait être des poképlastes, par exemple. Des poképlastes ? Ouais, ils seraient capables de se différencier en différentes formes. Au lieu d'évoluer comme des pokémons, du coup, ils peuvent aller dans un sens et dans l'autre. C'est ça. Ok. Ils auraient un monde aussi ? Pourquoi pas ? On pourrait l'appeler Plastoland. Bah, attends, je vais te montrer. Hmm, identifions ce poképlaste avec mon plastodex. Oh, c'est un proplaste, il me le faut. Et toc, c'est dans la poche. Là ! Un autre poképlaste ! Vite ! Une plastoboule ! Non ! J'ai vu ce chloro, la première ! Lucas ! Elisa, mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, tu vois, j'attrape des poképlastes comme toi, visiblement. Non, tu viens quand même d'attraper mon poképlaste sous mes yeux. Pour la peine, je te défie. Ok, j'accepte. Je choisis... Ah bah, chloro ! Et moi, chromo ! Mesdames et messieurs, ce combat risque d'être très intéressant. Donc, selon vous, qui risque de gagner ce combat ? À ma gauche, Lucas. Qui pense qu'il va gagner ? Levez la main et faites du bruit ! Ouais ! Nickel. À ma droite, Elisa. Qui pense qu'elle va gagner ? Allez, ça y est. Maintenant, comme tout bon pari, il y a de l'argent. Donc, vous inquiétez pas, je passe dans les rangs. 50, 100, 200, chèques, TPE, si vous voulez, sans contact aussi. Ça me va très bien, je vais faire le tour. En voiture ! Ça me va ! Bref. À la fin de l'amphi, vous inquiétez pas, il y aurait une petite caisse. Dans tous les cas, commençons ce combat. Chloro, attaque photosynthèse ! Ouh ! Cette attaque risque de faire très, très mal. Je sens faire ma moustache. Cette attaque fait perdre tout son CE2, son eau et sa lumière à son adversaire. Dans la réalité, la photosynthèse, c'est pas ça. Ça permet la création, la production aussi, de matières organiques à partir de CO2, d'eau et d'énergie lumineuse. Ah ouais, tu l'as joué comme ça. Pour la peine, chromo, attaque pigments colorés. Cette attaque est inoffensive sur mon chloro. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il est vert. Et les chromoplastes, comme le tien, n'ont pas de pigments verts. Tu ne peux donc rien contre moi, je suis invincible. Ça fait le mauvais choix. Ce qu'elle raconte est vrai. Les chromoplastes n'ont pas de pigments verts. Sinon, ce seraient des chloroplastes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Les chromoplastes, c'est ce qui donne à la tomate, par exemple, sa couleur rouge. Chloro, contre son attaque, en attaquant avec pigments verts. Mesdames et messieurs, chromo, évangus et une victoire d'Elisa, s'il vous plaît ! Ok, j'ai fait le mauvais choix. Mais mes autres poképlats sont meilleurs. Je te demande une revanche. Ok, j'accepte. Je choisis amylos. Et moi, stato. Un deuxième combat intéressant, dites-moi. Effectivement, le statoïde provient de la différenciation d'un amyloplast. Qu'est-ce que c'est la différenciation ? Il fallait écouter la vidéo. Enfin bref, comme tout à l'heure, qui pense que Lucas va gagner, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ? Qui pense que Elisa va gagner ce combat, mesdames et messieurs ? Je vous rappelle que le TPE vous attendra à la fin de l'amphi, à votre droite. On reprend. À toi l'honneur, je te laisse l'avantage. Oh, tu parais bien sûr de toi. Mais je ne te laisserai pas pour autant gagner. Amylos, fais des réserves d'amidon. Oh, tu décides de ne pas m'attaquer ? Tant pis pour toi. Stato, attaque gravité. Amylos, concentre tes réserves. Oh non ! Amylos est à terre. Vous savez pourquoi ? Parce que les statolithes ont le pouvoir d'indiquer la gravité aux racines de la plante. Pas bête, ces statolithes. Enfin bref, c'est parce qu'elles baignent dans un liquide à l'intérieur de la racine qui campent et sont plus denses que ce dernier. Donc, elles vont tomber tout au fond. Quoi ? Non ! Amylos, tu ne peux pas me faire ça. Relève-toi, s'il te plaît. Non ! Mesdames et messieurs, Amylos, évanquisez d'une victoire de Lucas, s'il vous plaît ! Bon, j'avoue ma défaite, c'était un beau combat. Ouais, et puis maintenant, on en sait un peu plus sur les plastes. Enfin, je ne me déplace pas si loin la prochaine fois juste pour ça. Oui. Mesdames et messieurs, c'est une fin d'événements à écran aujourd'hui ! Un tout dernier applaudissement ! Pour ce fait, nous allons remercier tout le monde ! Il y a des questions, il y a des questions ! Les questions tout d'abord ! J'ai hâte de finir ! Bref ! Questions ? Moi, j'ai une question. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Vous pouvez poser chacune votre tour qui commence ? Bataille à mort. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre plastes préférés ? Moi, je suis très curieuse parce que je vois le petit dessin derrière vous et je vois qu'il y en a qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Qui sont-ils ? Ils sont beaux ? Là, vous voyez un peu le rhinocéros un peu bizarre. Lui, c'est le protéinoplaste. Un peu stock, normal. Il stocke les protéines, donc il en faut. Il faut du muscle un petit peu. Ensuite, il y a l'oléoplaste. Ici, il a une grosse marmotte de beurre dans sa petite poche. Donc, j'ai dit une marmotte de beurre ? C'était une mode de beurre que je voulais dire. Tac, j'ai un laser. Ok, je ne sais pas l'utiliser. Très bien. Hop, ok. Lui, je vous l'ai présenté. Celui-là aussi. Celui-là, c'est le mien. C'était le plus BG. Moi, c'est mon préféré, si c'était la question. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, on a le chloroplast. C'est mon préféré. Il me ressemble d'ailleurs. Voilà, effectivement. Petit arbre ici, magnifique. Ensuite, ici, on a l'éthioplast. Qui est un plast différent que l'on n'a pas présenté. Et je vous invite à lire notre billet. Voilà. C'est Bionium. N'hésitez pas. Et ici, c'est le pro-plast, le meilleur, la première forme. Donc, voilà. Il te ressemble aussi. Énormément. Il y a d'autres questions ? Ok. Pour quelle raison un plasme change de forme ? Et pour quelle raison il reprend sa forme initiale ? Alors, tout dépend de la situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, finalement. Mais pour la faire courte, parce qu'on n'a pas trois heures. Là où il y a l'embranchement des flèches, ce n'est pas une autoroute. C'est un autre type de plast qu'on n'a pas décrit. Le loco-plast. Et en fait, ça va être en fonction de la nécessité, de quoi la plante a besoin. Par exemple, dans la pomme de terre, la pomme de terre a besoin de stocker de l'amidon. Donc, ces plastes qui étaient sous forme de loco-plast au début, de pro-plast, pardon, vont se différencier en amyloplast, puisque l'amidon, c'est les réserves de la pomme de terre. Et du coup, ça va expliquer que la pomme de terre a des amyloplastes. Et par exemple, les feuilles des plantes, ce sera des chloroplastes, parce qu'elle a besoin de faire de la photosynthèse. Et dans les chloroplastes, il y a de quoi faire de la photosynthèse avec tout ce qui est thylacoïdes, chlorophylles, et voilà. Elle a parlé de leuco-plast. En fait, les leuco-plast, c'est le groupe dont fait partie le protéinoplast, l'amyloplast et l'oléoplast. Donc, c'est tous ceux qui stockent le protéinoplast des protéines, l'amyloplast de l'amidon et le léoplast des lipides. Voilà. Juste une petite précision. C'est vrai que ça avait beaucoup de noms, ce qu'on a dit là, mais on vous invite vraiment à lire notre billet, parce qu'on a pris beaucoup de temps à le faire déjà de l'une. Et puis, si vous voulez en savoir plus, c'est toujours intéressant.